Après avoir visité ce bijou d'architecture intimiste qu'est le Petit Trianon, intéressons-nous maintenant à l'écrin de verdure formé par le jardin anglais, orné de ses gracieuses fabriques de jardins de style néoclassique, comme le château. Bonne visite ! De la fenêtre de sa chambre, Marie-Antoinette pouvait admirer son temple de l'amour, et en se penchant un peu sur la gauche, apercevoir son jeu de bague chinois. Elle s'y rendait en empruntant la galerie couverte du rez-de-chaussée. Copie améliorée du jeu de bague du duc de Chartres au parc Monceau, dont vous découvrez des détails, le jeu de bague est un carousel à clochettes. Cavaliers et cavalières, assis sur des pans ou des dragons, devaient décrocher des anneaux avec un bâton. Les serviteurs actionnaient la machinerie installée dans une fosse sous le carousel. Son emplacement est maintenant marqué au sol par une pelouse ronde et un tulipier devant la pergola qui mène au Petit Théâtre de la Reine. Continuons notre promenade dans le jardin anglais de Marie-Antoinette avec la visite du Temple de l'Amour. Bâtie sur une île de la rivière, c'est une tholos péripthère, inspirée de celle du site de Delphes en Grèce. Elle est composée de douze colonnes corinthiennes surmontées d'un dôme à caisson. Marie-Antoinette fit installer en son centre, sur le sol de marbre blanc véné de rouge, une copie d'une sculpture de Bouchardon. L'Amour taillant un arc dans la Massue d'Hercule. Son inauguration donna lieu à une fête brillante le 3 septembre 1778. Une autre fabrique de jardins servait de décor au jardin anglais. C'est le Belvédère, le pavillon du rocher. D'architecture octogonale, il est gardé par huit sphinges représentant des saisons. Les bas-reliefs surplombant les croisés représentent des figures assises de profil en allégorie des quatre saisons. Ici, Bacchus couronné d'un cèpe de vigne et Saturne en vieillard se chauffant au feu. Le salon intérieur, qui sert l'été de salon de musique, est luxueusement décoré d'arabesques, multicolores, réhaussés d'or, d'inspiration florale. Le plafond évoque des angelots, jouant avec des fleurs. Le Belvédère est flanqué du grand rocher, peuplé de sapins, et avec sa cascade, il est censé rappeler les montagnes de Savoie de Jean-Jacques Rousseau. Il forme le jardin alpin de Marie-Antoinette. Terminé en 1782, en même temps que l'ensemble du rocher et de la montagne du Limasson, la grotte de Marie-Antoinette se dévocage derrière un écran de feuillage. Tout était fait pour protéger l'intimité du lieu. Le bruit d'une source, qui coulait dans la grotte, couvrait le son des conversations amoureuses. Par un trou dans la paroi, on pouvait surveiller l'entrée de la grotte côté Valon. Et dans le fond, par un escalier, la reine pouvait rejoindre le sommet du Limasson sans être vue. À cause de cette grotte, un tourant de calomnie se déversa sur la tête de l'Autrichienne, l'accusant d'Aldutère avec son favori, le comte suédois, accès de Fersen. Voilà, notre visite du jardin anglais de Marie-Antoinette s'achève maintenant, sur ces belles images du petit triennon. Mais le calme et la beauté majestueuse des paysages du domaine de la reine ne doit pas nous faire oublier qu'après les journées révolutionnaires du 5 et 6 octobre 1789, Marie-Antoinette quittera le petit triennon sous la pression de la foule des femmes qui lui réclament du pain pour ne plus jamais y revenir, nous laissant son beau château en héritage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...